Salut Andri, salut Patrick, salut Christian, salut Mathieu, salut Muriel, salut Capucine, salut France, salut Romain, salut Amandine, Marie, Christine, Marie-Odile, salut Mickaël, je suis tellement content de vous retrouver, vous êtes 41 en ligne, il y a la connexion à 9h, c'est super, merci beaucoup de votre confiance, on va faire des trucs sympas aujourd'hui, je vais vous montrer plein de choses et j'espère que ça vous plaira, voilà, et vous continuez à arriver, je vous laisse continuer à arriver tranquillement, salut Mickaël, salut Nathalie, salut Frédéric, salut Vanessa, salut Claire, salut Jordan, salut Martin, salut Philippe, je suis ravi de vous retrouver, bonjour à tous, mais oui bonjour à tous Raphaël, j'espère que vous avez un petit café devant vous, j'espère que vous êtes bien installés, peut-être que vous êtes déjà au boulot, peut-être que vous allez y aller, peut-être que vous arrivez tôt et que vous faites un bike avec un café avec vos collègues, regardez Septembre Digital, aujourd'hui c'est la deuxième session, salut Nicolas, salut Dr Philippe Bouvier, comment ça va ? Donc vous m'avez envoyé pas mal d'invitations hier, je vois encore certains d'entre vous qui sont rang 3 ou rang 2, envoyez-moi une invite, je l'accepte, ou alors suivez-moi si vous ne voulez pas envoyer d'invite, ce n'est pas un problème, comme ça vous êtes sûr de retrouver les notifs à chaque fois que je lance Septembre Digital et puis comme ça on peut discuter sur les postes et on peut échanger et puis on peut partager et puis on peut faire plein de choses, ok ? Salut Abraham, hier la session d'introduction, c'était une session qui expliquait ce qu'on allait faire sur Septembre Digital et je vous présentais tous les intervenants et je vous expliquais comment on avait conçu le dispositif qui est en fait construit d'une certaine manière comme un programme de formation. C'est-à-dire que, vous allez le voir, il y a des sortes de blocs où on traite des questions du digital sous plusieurs facettes. On va traiter l'IA, on va traiter la stratégie, on va traiter la tactique, l'influence, ça fait partie de la tactique par exemple, voilà. On va traiter tous ces éléments-là de manière à ce qu'à la fin de Septembre Digital, je crois qu'il y a 22 ou 23 lives, quelque chose comme ça, ouais parce que c'est tous les jours ouvrables de Septembre, à la fin de Septembre Digital, vous aurez un panel d'actions possibles et de compétences disponibles pour faire plein de choses dans le digital et surtout, vous connaîtrez un grand nombre d'experts vers lesquels vous tournez si vous avez des questions ou si vous cherchez un fournisseur, mais la plupart ne sont pas à la recherche de business, mais peut-être qu'ils pourront vous guider pour trouver la personne qui a les compétences dont vous avez besoin. Ou en tout cas, suivez leurs posts sur LinkedIn ou sur Twitter et là, vous verrez ce que ces gens-là ont à vous dire et peuvent vous montrer ou vous apprendre. Donc ça, c'était le lancement de Septembre Digital et je continue à dire bonjour car vous continuez à vous connecter. Salut Martial, salut Jean-Philippe, comment tu vas ? Salut Émilie, salut Olga. Je suis ravie de vous retrouver, ça me fait très plaisir de vous voir comme ça en nombre et en plus, je retrouve beaucoup de gens avec lesquels je discute régulièrement sur LinkedIn ou qui laissaient des commentaires. Et enfin voilà, ça me fait très plaisir. Je vous laisse encore deux petites minutes pour arriver, puis on va commencer la session d'aujourd'hui. La session d'aujourd'hui qui porte sur les outils en marketing digital et en stratégie. On va faire les deux parce qu'on va travailler à la fois la tactique et la stratégie. Salut Martial. Quelle heure est-il là ? Il est 9h05, on va attaquer. Salut Évelyne, salut Abdella. Bon alors on commence. Bienvenue sur Septembre Digital. Cette session sera consacrée aux outils en marketing digital et en stratégie aussi. Alors ce que je vais faire, plutôt que de créer du suspense, je ne vais pas commencer à vous parler de plein de choses conceptuelles et ensuite à vous montrer les outils. Ce que je vais faire, c'est je vais commencer par vous montrer une sélection d'outils qui sont ou des outils que j'utilise quasiment quotidiennement ou des outils que j'ai utilisés ou des outils que j'ai pas utilisés mais qui sont dans des entreprises avec lesquelles je travaille ou avec des dirigeants avec lesquels je travaille et qui m'ont fait des retours sur ces outils et qui les ont éprouvés. Donc les outils que je vous montre sont des outils qui fonctionnent et dans certains contextes spécifiques. Donc je vais commencer par vous montrer une douzaine ou une quinzaine d'outils. Il y en a certains qui sont vraiment, c'est le truc magique. Enfin magique, on va en revenir parce que justement il n'y a rien de magique en fait. Donc je vais commencer par vous montrer ces outils. Ensuite, je vais vous donner des contextes d'utilisation de ces outils. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'outil ne fera rien pour vous. Ce n'est pas l'outil qui va faire le job. Ce qui va se passer, c'est la chose suivante, c'est vous allez avoir utilisé des méthodes ou parce qu'en fait ce qu'on appelle outils, c'est ou une méthode qui vous permet d'avoir un output ou alors un logiciel qui vous permet de produire quelque chose ou alors un service qui vous permet d'avoir accès à quelque chose. Donc l'outil par exemple SWOT, c'est un outil en stratégie, c'est une méthode SWOT Sius West of Time. Il y a eu une super blague hier sur Twitter, enfin bon, qui m'a fait rire, sur SWOT, je vous répercuterai le tweet. Donc SWOT, c'est un outil, donc c'est une méthode et on remplit des informations dedans et il est censé nous donner un output. Les cinq forces de porteur, c'est un outil, vous avez une méthode, vous remplissez les informations, ça vous sort un output. Ça, c'est un type d'outil. C'est un outil qu'on utilise en stratégie ou en tactique. Ensuite, il y a les logiciels. C'est un logiciel qui vous permet de construire une information, de communiquer une information ou par exemple Word, vous construisez un texte. Excel, c'est un tableur, vous faites des calculs. Ce sont des outils qui vous permettent de fabriquer quelque chose. Et le troisième, ce sont les services. Ce sont des outils qui vous donnent accès à quelque chose. Donc vous avez des services dans la data qui vous permettent de traiter vos données, ce qu'on peut faire aussi avec Excel, avec le solver. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent le solver. Le solver, c'est une sous-dimension, c'est une sous-fonction de Excel que très peu de gens utilisent et vous permet de résoudre des systèmes d'équations très complexes et très nombreux en fait. Il choisit des nombres aléatoires pour voir si ça résout. Et en fait, par la recherche de nombres aléatoires, il résout des systèmes complexes. C'est un dispositif qui est hyper, hyper utile, un logiciel qui est hyper utile pour la construction de modèles financiers par exemple ou de modèles en ingénierie quand on cherche de la résistance de matériaux, ce genre de choses. Ça s'appelle le solver. Ça, c'est très utile dans Excel. On n'en parlera pas aujourd'hui sur le solver, mais on va parler un petit peu d'Excel. Et puis, vous avez des services qui vous permettent de gérer les communautés, de faire une action pour vous, automatiser par exemple. Donc, il faut sortir de l'idée qui est l'outil va faire le job ou l'outil va me permettre d'automatiser. Non, les outils, il y en a plein de sortes différentes et ils vous permettent de faire des choses que vous ne pourriez pas faire seul ou alors ils font mieux ces choses que vous ne pourriez pas faire seul. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le gamberger. Donc, l'outil vous permet de faire un truc. Sauf que, ça veut dire quoi faire quelque chose ? Eh bien, ça dépend de plein de paramètres. L'état de maturité de votre entreprise, la phase dans laquelle vous êtes. Vous êtes une startup ou vous êtes une entreprise du CAC 40 ? Vos besoins ne sont pas les mêmes parce que vous n'avez pas les mêmes équipes, vous n'avez pas les mêmes compétences en interne, vous n'avez pas les mêmes effectifs, vous n'avez pas les mêmes moyens. Eh bien, je lisais des postes d'entrepreneurs individuels, donc d'auto-entrepreneurs sur LinkedIn, et les gars expliquaient comment ils avaient tout automatisé. Moi, je vous déconseille de faire ça. Il ne faut pas tout automatiser. Il y a certaines tâches qui doivent être automatisées, mais d'autres qui doivent être gambergées, qui vont vous faire modifier votre automatisation. Donc, c'est l'état de maturité de votre entreprise. Et puis, il y a le type d'action que vous voulez conduire. Quand vous voulez construire, conceptualiser une stratégie, quand vous voulez exécuter une stratégie, ou quand vous voulez conduire des actions tactiques, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils parce que vos besoins ne sont pas les mêmes. Donc, il n'y a pas d'outils qui vous permettent de tout faire. Il n'y a pas d'outils qui vont faire le job à votre place. Ces outils-là, ils sont à votre service en fonction d'éléments que vous avez conceptualisés. On fait comme d'habitude. Je vous présente tout pendant 30 ou 40 minutes, et ensuite, je réponds aux questions. D'accord ? Je ne réponds pas aux questions en même temps. Oui, parce qu'autrement, j'ai deux écrans, je me perds, et puis je me retrouve à pas vous. Voilà, je vais être comme ça, je ne suis pas en face de vous. C'est impossible, cette histoire. Donc, ces outils-là vont changer en fonction de ce que vous avez à faire et de l'objectif que vous voulez atteindre. Si vous voulez gérer une communauté, vous pouvez utiliser des outils de conception aussi. Mais si vous voulez construire une marque, vous allez utiliser les mêmes outils de conception. Donc, l'outil, il va s'adapter à ce que vous voulez faire. Ça veut donc dire que la priorité, c'est de déterminer ce que vous voulez faire. L'outil ne fera jamais le job pour vous. Et le dernier paramètre de l'outil, ça, c'est un truc que les gens ont tendance à oublier. C'est la maîtrise technique. Un outil, ça se maîtrise. Quand vous utilisez un service ou un logiciel que vous payez par abonnement ou que vous payez, vous devez apprendre à bien l'utiliser. Et ça, il y a des outils qui sont hyper compliqués. Il y a des outils qui paraissent simples, mais qui sont très techniques à utiliser. Et le résultat, c'est que vous achetez l'outil, vous prenez l'abonnement, vous croyez qu'il va faire le job et il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui avez merdé. Il ne le fait pas parce que vous l'utilisez mal. Ou alors que vous n'avez pas formé votre salarié qui va l'utiliser. Excel est tellement sous-utilisé. Excel, la plupart des gens, utilisent 1% des fonctionnalités. C'est un tableur avec un solver. Excel, la plupart des gens l'utilisent pour rentrer des chiffres dans des cases et faire des additions ou des subtractions. Excel est sous-utilisé de manière tellement massive. Excel, c'est un logiciel d'une puissance extraordinaire. Word, la plupart des gens ne connaissent pas les fonctions. La plupart des gens n'utilisent pas Publisher qui est dans le pack Office, alors que Publisher, c'est fantastique pour faire de la mise en valeur de contenu que vous produisez. Pour résumer, les outils, ça s'utilise en fonction d'objectifs qui ont été conceptualisés avant. C'est polyvalent. On va l'utiliser de plusieurs manières différentes en fonction de ce qu'on veut faire. Et ça doit se maîtriser. Autrement, ça ne sert à rien. Bon, alors, je vais vous montrer une quinzaine d'outils, une vingtaine d'outils différents. Ce qu'il faut savoir qui est important, c'est que, je vous le dis, quand j'ai fait cette liste, pour vous les montrer, au début, je les ai regroupés par thématiques. Les outils de gestion de communauté, les outils de production de graphisme, les outils... Voilà, je vous les ai créés comme ça. Les outils d'automatisation, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'outils qui ont plusieurs fonctions différentes et qui rentrent dans plusieurs familles. Et c'était le bordel. Et je me suis dit, si je vous les montre comme ça, vous allez utiliser certains outils uniquement d'une manière, en sachant qu'en fait, on peut utiliser de plein de manières différentes. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Je vais vous les montrer comme je les ai rentrés dans mon tableur. Je vais vous les montrer comme ça. Et puis, vous allez voir. Vous allez voir, OK ? Bon, allons-y. Je partage mon écran. Tac, voilà. On va commencer par buffer. Ah, je n'ai pas ma trompe. Là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tac, référé de capture vidéo. Hop là, je n'y suis pas. Eh bien, ce n'est pas grave, OK ? Vous voyez ce qu'il en est ? Vous voyez le truc ? Vous m'entendez ? C'est très bien. Je commence par buffer. Attendez, on va le règle. Je ne touche pas une petite seconde. Tac, tac. Hop là. Hop. J'arrive, hein. J'arrive. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Hop. Paf. Eh bien, non, je n'arrive pas. Bon, ben, ce n'est pas grave. Donc, je reste comme ça. Je vous montre le logiciel. Vous entendez ma voix, c'est idéal. OK ? J'espère que le son est bon pour vous tous. Bon, on va commencer par buffer. Alors, buffer, c'est une machine de guerre. Buffer, c'est un logiciel d'automatisation de publication. Euh, j'avais une, j'avais un, j'avais un, j'avais un, j'avais accès au service buffer. Il m'avait offert le, le service. Et en fait, bon, j'utilise plus ce service, moi, actuellement. Ça fait un ou deux ans que je ne l'utilise plus. Mais, euh, parce que je procède autrement. Mais buffer, je vous le recommande. Buffer, il est construit pour gérer votre audience. Alors, à chaque fois, vous voyez le lien ici. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre de notes. Dans la vidéo YouTube que vous verrez, je mettrai tous les commentaires. Euh, tous les, tous les, tous les liens, pardon. Tous les liens pour tous les outils. Vous les retrouverez sous la, dans la description de la vidéo. Donc, vous aurez tous les liens. Donc, et contentez-vous d'écouter. Et vous n'aurez pas de notes à prendre. Alors, buffer vous permet de faire, d'accroître votre audience. Il vous permet d'automatiser vos publications. Et, euh, sur un très grand nombre de plateformes différentes. Et buffer, il vous permet de faire quelque chose sur tout. C'est, au début, vous publiez à des horaires aléatoires. Et une fois que vous avez publié sur un grand nombre d'horaires aléatoires, Buffer est capable d'identifier par plateforme, Twitter, LinkedIn, Facebook, les meilleurs horaires pour publier. Il peut donc dire que vous publiez, parce qu'en fait, l'horaire de publication ne dépend pas de la plateforme, mais il dépend de votre, des comportements de votre audience sur cette plateforme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Buffer va publier pour vous sur des créneaux qui correspondent au comportement de votre audience. Mais votre audience sur Twitter ou sur LinkedIn, elle ne se comporte pas de la même manière. Donc, la publication ne se fait pas en fonction de la plateforme, elle se fait en fonction de votre audience. Mais Buffer est capable de publier au meilleur moment les publications que vous avez conçues sur la meilleure plateforme pour le meilleur moment. Alors, Buffer vous donne aussi des conseils pour construire votre publication. Par exemple, pour construire votre tweet, Buffer vous dit si ça, c'est bien construit, ce n'est pas bien construit, il vous fait des conseils. De manière générale, l'automatisation de la publication, ça permet de faire croître votre audience très fort. Mais certaines plateformes dégradent les posts qui sont automatisés. Pendant un temps, Twitter le faisait. A priori, Twitter ne le fait plus. LinkedIn le fait. Si vous automatisez les publications sur LinkedIn, vous verrez, vos posts seront dégradés. Facebook ne dégrade pas. Facebook s'en fout. Facebook, Pinterest, Instagram, tout ça, ça marche très bien. Vous n'avez pas à vous embêter sur l'automatisation. TikTok aussi. Par contre, LinkedIn, il ne faut pas le faire. Essayez d'éviter de le faire. D'accord ? De toute façon, votre audience sur LinkedIn, elle va se comporter de manière très différente parce que c'est plutôt B2B LinkedIn. Ok ? Donc, Buffer permet d'automatiser. Mais Buffer, il y a aussi plein de petits outils. Il y a un outil qui est très pratique sur Buffer. Je ne sais pas s'ils l'ont mis là. Hop là. Il y a un outil qui vous permet de travailler des images. Je ne me souviens plus comment s'appelle cet outil. Non, pas Picasa. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais c'est un outil qui est à disposition, qui est gratuit, qui est compris dans Buffer, qui vous permet de faire de la mise en page d'une photo ou de modifier une photo. Buffer, c'est un super outil. Je vous le recommande vraiment. Surtout si vous voulez commencer à faire croître une audience. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Je crois qu'il y a plus d'un million d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, c'est suffisamment important pour qu'ils aient des conseils. Mais c'est aussi, ça reste assez confidentiel quand même pour que vous puissiez faire une différence sur votre audience. Donc voilà, je vous conseille Buffer. Ensuite, deux outils de gestion de communauté. Outsuite et TweetDeck. Alors, Outsuite, je l'ai testé aussi. Je ne l'utilise plus. Et j'utilise encore TweetDeck, que vous voyez ici. Là, c'est mon interface TweetDeck. Elle n'est pas hyper optimisée. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que je fais. Je l'ai fait à la main directement. Alors, Outsuite et TweetDeck, ce sont des logiciels qui vous permettent d'abord de gérer des communautés sur plusieurs plateformes différentes. Comme vous le voyez là sur Outsuite. Et là, vous le voyez sur TweetDeck ici. Je l'utilise essentiellement pour Twitter. Moi, mais vous l'avez pour plein d'autres plateformes. Ça vous permet de qualifier les hashtags aussi qui sortent le plus souvent. Donc, les hashtags que vous voyez ici. Ou alors, les mots-clés qui sont cités, mais qui ne sont pas des hashtags et qui reviennent régulièrement. Donc, ça vous permet de déterminer dans les trends ce qui pourrait être utile pour vous. Et c'est par utilisateur. Donc, ça, c'est mon identifiant Twitter. C'est par utilisateur. Ça veut donc dire que si vous, vous tweetez, vous testez votre audience, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes conseils. Outsuite, il fonctionne d'une manière un petit peu différente. Outsuite, il est beaucoup plus convivial. Il est beaucoup plus sympa à utiliser que TweetDeck. TweetDeck, c'est un service gratuit. Là, ce que je vous ai montré, c'est un service gratuit. Outsuite, c'est un service payant. Essayez les 30 jours d'essai et vous regardez si ça vous convient. Ce n'est pas sûr que ça vous convienne. Vous regardez. Bon alors, il y a toujours un truc qui me fait tiquer. Ça, c'est une image gratuite sur Pexels. L'image que vous voyez là. Donc, ça me fait toujours bizarre que des grosses boîtes comme Outsuite utilisent des images gratuites, des images libres de droit. Je vais vous montrer les images libres de droit. Je vais vous en donner un paquet. Comme ça, vous pourrez faire vos choix. Vous verrez, il y en a plein. Donc, Outsuite et TweetDeck. TweetDeck, c'est un peu le bordel. Mais c'est gratuit. Et ça reste très pratique pour publier un peu partout. Outsuite, c'est plus optimisé. C'est payant. Non, je ne me souviens même plus le prix. C'est 4,99 ? Je crois que... Oh ben ouais, mais je n'y suis plus. Je crois que c'est 4,99 il me semble la version d'entrée. Ah non, 49. Ouh. 49. Voilà, je me souviens du 4,9. Mais en fait, ce n'est pas 4,9, c'est 49. 49 par mois, ça commence à taper un peu. Mais c'est un gros service. Alors, si vous êtes seul et que vous voulez croître, faire croître votre audience, ça peut être utile. C'est plus utile si vous êtes en début de... Si votre entreprise commence déjà à avoir des salariés, vous commencez à déjà avoir des offres. Et vous avez construit des ciblages de vos offres sur plusieurs réseaux différents. C'est compliqué de gérer plusieurs réseaux. C'est compliqué de gérer plusieurs comptes. Un détail important. Je vais vous donner un détail important parce que je vais vous dire des trucs qui peuvent vous choquer. Un truc qui est important, qu'il faut... Je vais vous expliquer comment on peut utiliser certains de ces outils. Certaines des pratiques que je vais vous décrire sont des pratiques qui sont utilisées de manière massive par beaucoup de gens que vous connaissez. En l'occurrence sur LinkedIn. Qui sont... Qui contreviennent aux règles d'usage et qui pour certaines sont illégales. Ça veut donc dire que je vais vous expliquer ce que certains font. Je ne vous dis pas de faire ça. D'accord ? Ce n'est pas ce que je vous dis. Et donc là, je ne vous donne pas mon avis. Je vous le décris de manière un peu froide. A la fin de la session, je vous donnerai mon avis si vous voulez. Pour info, moi j'ai créé zéro faux compte. J'ai aucun robot qui travaille pour moi. Si vous créez des faux comptes et des robots, vous pouvez les gérer avec ou de suite. Le principe c'est le suivant avec ou de suite. Vous créez 300, 400, 800, 900 faux comptes et vous les gérez avec votre équipe. Et donc quand vous publiez, ces faux comptes, ils sont conçus pour republier automatiquement. Et vous avec ou de suite, vous pouvez gérer ça et vous pouvez réagir à ces republications. C'est ce qu'un candidat d'extrême droite à la présidentielle a utilisé. Et qui a construit en fait un buzz monstrueux sur Twitter. Et le truc c'est qu'ils ont commencé à croire, eux-mêmes, l'équipe de campagne a commencé à croire que ce buzz, derrière ce buzz, il y avait vraiment des électeurs. Et en fait, ils ont tellement automatisé les tâches avec tellement de robots. Il y a eu une enquête du point qui a montré qu'il y avait plus d'une centaine de robots qui retweetaient dans les 10, 15, 20, 200 millisecondes après les publications. Et ça a donné un buzz qui était en fait un buzz artificiel. Donc il faut faire attention à ça. Faites attention à un truc qui s'appelle hubris. Qui est de trop croire dans ce qu'on fait et dans ce qui réussit. Vous allez faire des tweets qui vont être viraux et qui vont très bien marcher. Bravo ! Continuez ! Ce n'est pas parce que vous avez atteint la viralité une fois que vous avez compris comment ça marche. C'est très compliqué la gestion de communauté. Outsuite vous permet de bien le faire. Suitedeck aussi. Honnêtement, la compétence dans la gestion de communauté, elle ne tient pas dans l'outil. La compétence, vous verrez Paul Saada, je crois que c'est le 14 qui intervient, qui est un mec hyper brillant qui construit des communautés depuis hyper longtemps. Il vous expliquera ça. La gestion de la communauté ne tient pas dans l'outil. L'outil vous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire parce qu'on ne peut pas gérer autant de comptes, on ne peut pas se souvenir d'autant de codes, on ne peut pas se souvenir des historiques de publication de chacun. Donc on a besoin d'un outil pour nous aider. Mais ce n'est pas l'outil qui va créer la viralité ou qui va créer la communauté. C'est votre conceptualisation, c'est intellectuellement que vous allez arriver à le faire. L'outil vous aide à moins faire d'erreurs et à mieux avancer. Pour gérer la communauté, je vous conseille OutSuite et TweetDeck. TweetDeck, ça marche très bien, c'est gratuit. OutSuite, c'est plus cher, c'est plus convivial, ça marche un peu mieux. Ensuite, c'est vous qui voyez. Troisième outil. Alors ça, c'est un truc absolument génial, mais qui est très cher. C'est Mention. Mention, vous le voyez ici, là. Mention. Mention, c'est un outil de veille. De veille sur le web et sur les réseaux sociaux. Mais attention, cet outil-là, il a une particularité. Quand ils se sont lancés, ils m'avaient envoyé une licence gratuite. Je l'ai utilisée pendant plus d'un an. Ensuite, il y a eu une modification de la politique commerciale. Il y a un fonds qui est rentré dans la boîte. Et ils n'ont pas renouvelé ma licence. Et comme je vous le dis, c'est très cher. Je vous montre les tarifs. Leur cible, c'est les entreprises du CAC 40. Pour que ça marche vraiment bien, c'est ici. Ici ou ici. 100 balles par mois. Bon, voilà, il faut sortir le pognon. Leur cible, c'est les entreprises du CAC 40. Ils équipent, je crois, deux tiers des entreprises du CAC 40 avec plein de comptes différents. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Vraiment, Mention, c'est génial. Quelle est la caractéristique particulière de Mention ? Qu'est-ce qui fait que Mention est différent ? Parce que des logiciels de veille, vous en connaissez plein. Pourquoi Mention est différent ? Eh bien, Mention est différent parce que la veille, elle est en temps réel. En temps réel. Ça, c'est ouf. Vous êtes connecté. Vous avez votre veille. Le résultat de votre veille qui sort. Donc, 2000 tweets, des posts Instagram. Voilà, vous avez tout. Tout ce qui est tombé. S'il y a un tweet qui correspond à votre veille qui tombe, vous êtes sur votre écran. Bim, il se rajoute en temps réel. Ça veut donc dire qu'avec une équipe bien formée, vous pouvez réagir en temps réel et gérer votre communauté qui réagit en temps réel en couplant OutSuite et Mention. Donc, Mention, c'est vraiment… Alors, je l'ai testé, je vous le dis, je l'ai testé pendant un an. C'est vraiment super, super bien. L'interface, elle est conviviale. Ça se passe bien. C'est une bonne interface. Et le logiciel est vraiment hyper soft. Si vous avez une bonne connexion, c'est vraiment de la balle. Mais moi, je le trouve trop cher. Je le trouve trop cher pour les particuliers qui se lancent. Pour les auto-entrepreneurs, pour les petites entreprises, je le trouve trop cher. Parce qu'il est quand même à 1 000 balles par an. Tarif annuel, c'est quoi ? Voilà. À tarif annuel, vous descendez à 166. Donc, ça veut dire que vous ne payez que 10 mois. Donc, ça vous fait… Ouais, c'est ça. Ça vous fait du 1 000 balles par an. Un peu plus de 1 000 balles par an. Et c'est plus cher que LinkedIn sur l'abonnement de base. Et LinkedIn, on peut faire vraiment des choses puissantes avec LinkedIn. Donc, pour moi, c'est bon pour une ETI. Et là, vous mettez à votre équipe de Community Management, vous mettez 3 ou 4 comptes. Et là, honnêtement, vous pouvez vraiment tabasser, mais très, très, très fort. Avec un peu d'automatisation d'ailleurs avec Buffer, vous pouvez taper vraiment très, très fort. Mais ne le faites pas si vous êtes une petite boîte, 10, 12, 15 salariés, ne le faites pas. Alors, si vous avez un directeur marketing ou un assistant marketing qui est très, très bon sur les réseaux sociaux et sur la gestion de communauté, là, ça peut valoir le coup. OK ? Mais moi, je trouve que Mention est cher. Je trouve que Mention s'adresse plutôt aux entreprises plus grosses qui se sont organisées avec une vraie équipe de Community Management de 3, 4, 5 salariés. OK ? Mais je vous le répète encore une fois, pour ceux d'entre vous qui sont passionnés des réseaux sociaux et qui ont des vraies compétences sur la création de communautés et qui veulent vraiment optimiser leur veille, Mention, c'est pour moi aujourd'hui, sur la veille, c'est le meilleur outil sur le marché. N'hésitez pas, vous mettez les outils que vous aimez bien dans les commentaires. Comme ça, on les garde aussi et on a des traces. C'est top. Mais je vous le dis dans les commentaires, dans la vidéo YouTube, si vous regardez la vidéo, ou dans les commentaires sur LinkedIn, là, si vous nous regardez sur LinkedIn. OK ? Donc pour moi, Mention, aujourd'hui, c'est le meilleur outil de veille. C'est le plus puissant. Et c'est français. C'est un outil français. Outil suivant que vous connaissez, Canva. Alors, je le présente pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, très clairement, Canva, c'est aujourd'hui le logiciel gratuit. Je suis le... En fait, il est conçu pour les tocards comme moi. Moi, graphiquement, je suis hyper nul. Je suis un peu daltonien. Donc, en fait, je ne suis pas daltonien à fond, mon fils lait. Moi, je le suis un peu... C'est quoi mon problème ? C'est que je ne vois pas les nuances de couleurs. Entre un bleu foncé et un bleu un peu moins foncé, les deux, pour moi, c'est le même. Et avec certaines lumières, j'aurais l'impression que les deux, c'est du noir. D'accord ? Je ne vois pas ces nuances. Donc, le résultat, c'est quand je fais un truc graphique, c'est super moche. Alors, avec Canva, j'arrive à faire des trucs pas trop moches. Vous voyez ? Ça, c'est acceptable, en fait. Bon, je me fais... Guilhem se moque de moi, parce que lui, il est très bon. Mais ça, c'est acceptable. C'est acceptable parce que je le fais avec les couleurs qui me sont conseillées dans Canva. Parce qu'autrement, moi-même, je n'aurais jamais couplé ces deux couleurs pour donner ça. Parce que, pour moi, entre le bleu que j'ai utilisé ici et le bleu là, il n'y a pas... Il y a un peu de différence, mais il n'y a pas énormément de différence. Et je suis incapable de vous dire s'ils vont bien ensemble. J'ai fait la couverture de mon bouquin sur Canva. Vous la voyez, là, ici. Hop ! La couverture, la couverture et la quatrième de couverture. Vous les voyez ici et c'est ici aussi. Donc, sur Canva, vous avez un grand type de modèle. On peut faire des vignelles. Vous avez un grand type de modèle de choses que vous pouvez utiliser, qui sont préparées. Vous avez des gratuits, vous avez des payants. Et puis, vous pouvez combiner les couleurs que vous voulez, comme vous le voulez, en fait. Canva, c'est très, très utile pour faire rapidement quelque chose designé qui semble être professionnel et qui est propre. Ce ne sera jamais aussi bon qu'un professionnel qui travaille pour vous. Jamais. La sœur de Raphaël Lail, qui est connectée avec nous. Raphaël, tu peux mettre les coordonnées de ta sœur, si tu veux, dans les commentaires. Parce que sa sœur... Je suis désolé, je suis confus. Je ne me souviens pas de son prénom. La sœur de Raphaël est brillante. Elle fait des designs qui sont hyper, hyper beaux. C'est hyper bien travaillé. Moi, je n'arriverai jamais à faire un truc aussi beau. Donc, ce que je fais, c'est acceptable. Mais avec Canva, c'est ça qu'on cherche. On cherche à faire de l'acceptable. Ça va, c'est propre. Ça ne sera pas parfait, mais c'est propre. Il y a des experts qui vous font des trucs beaucoup plus beaux. Mais quand vous commencez par faire des trucs propres, il y a un moment au fur et à mesure que vous avancez, où vous commencez pour certaines choses. Vous faites travailler un professionnel. Pour d'autres trucs, vous les faites vous-même. Et on fait ça avec Canva. Et Canva, ça marche très bien. Vous pouvez faire des présentations. Vous pouvez faire des images. Vous pouvez faire des photos. Vous faites tout ce que vous voulez avec Canva. Moi, je recommande l'emploi de Canva parce que c'est accessible à tous. Et l'interface est très facile d'utilisation. Sauf qu'avec Canva, si vous voulez utiliser des images, comment vous faites ? Eh bien... Attends, excusez-moi. Hop là. Donc Canva, je le recommande à tout le monde. Revoilà l'image. J'ai oublié de vous montrer. Donc là, vous voyez mon quatrième de couverture et ma couverture pour mon bouquin. Pareil ici. Hein ? Vous voyez ? Tac. Et là, j'ai fait des essais de couverture. Regardez par exemple, là, je l'ai mis en rouge. Je l'ai essayé en rose. Je l'ai essayé en vert. Voilà. J'en ai essayé plusieurs. Et vous pouvez tout faire avec Canva. Et Canva est facile d'utilisation parce que l'interface est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Canva si on veut rajouter des photos ? Comment on fait ? Eh bien, Canva, on le couple avec une autre fonction, avec un autre logiciel. C'est un autre service qui s'appelle remove.bg. Remove.bg, c'est hyper facile. Je vais vous montrer. Vous téléchargez une image. Regardez, on va prendre celle-là. Attendez. On va prendre quoi ? Ah là, c'est une image de mes enfants. Allez, on prend celle-là. Bah non, celle-là, je l'ai déjà faite. On va prendre un serpent. Tiens, c'était pour un exposé de ma fille. Donc là, je prends un serpent. Vous voyez le serpent ? Hop là, et voilà. Là, ensuite, je le télécharge et j'ai un PNG et je peux utiliser l'image dans une image plus grosse. Ça travaille très, très vite. C'est hyper facile à utiliser. Vous avez vu ? En termes d'ergonomie, c'est hyper facile à utiliser. N'importe qui peut utiliser. Moi qui suis hyper nul, je l'ai fait sur Photoshop, moi, avant. Et je galérais sur Photoshop et je n'arrivais pas à un truc nickel. Et là, on a un truc nickel. Ça, c'est une des illustrations des progrès de l'IA. L'IA, c'est vraiment généralisé pour ce truc-là. Hop, j'ai eu le résultat. C'est un bon travail. Et je pourrais le tweeter si je voulais. OK ? Donc ça, c'est remove.bg. Je vous le mettrai aussi. C'est un super service qui est vraiment très efficace. Ça va tout le monde ? Vous êtes en forme ? Ouais, je vous montre. On continue. Hop. Alors, là, je vous présente Dragon Dictet. Ça, c'est pour la productivité. Dragon Dictet, c'est un logiciel que j'utilise quasiment quotidiennement. Alors là, je vous ai mis les boîtes parce qu'il faut que vous voyez les prix. Parce que moi, je trouve ça cher. OK ? Mais dans mon métier, moi, j'écris beaucoup. Et donc, des fois, je dicte des idées parce que je n'ai pas le temps d'écrire. Et j'ai une idée. Et donc, j'utilise Dragon Dictet pour ça. Donc, quand j'écris un texte long, je le tape. Mais pour certaines idées, certaines illustrations, des trucs où ça vient spontanément, j'utilise Dragon Dictet. Je l'utilise quotidiennement. Et pour vous qui avez du mal à écrire, Dragon Dictet, ça peut vous permettre de passer le cap. Alors, Dragon Dictet, racheté par Microsoft, boosté à l'IA, c'est très puissant. C'est très puissant. Il apprend en plus votre façon de parler. Il apprend tout seul sur votre façon de parler, sur votre intonation, sur les mots que vous utilisez. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai pris un peu froid. On ne comprend pas pourquoi il fait 38, mais je parle un peu du nez aujourd'hui. Eh bien, même quand je parle du nez et que je suis malade, ce genre de choses, Dragon Dictet reconnaît ma voix. Et ça, c'est vraiment super. En plus, vous pouvez créer des comptes différents. Ma femme l'utilise. Enfin, vraiment, c'est vraiment génial. Alors, il y a des fonctions différentes, il y a des prix différents. Il faut regarder celui qui vous convient le plus. Moi, je crois que j'ai… Je dois avoir celui-ci, moi. Non, j'ai celui-ci. J'ai celui-là. Moi, je l'utilise pour travailler. C'est pour mon boulot. Donc, pour moi, prendre la version un peu plus importante, avec plus de fonctions, c'est plus intéressant. OK ? Je n'ai pas utilisé la version de base. Je n'ai pas utilisé la version de base. Le moteur elle-même, il y a juste un peu moins de fonctions. D'accord ? Et je vous recommande Dragon Dictet pour tout ce qui est dictée vocale, ça marche vraiment bien. Je vais accélérer un petit peu parce que là, il est déjà 34 et je voudrais répondre aux questions ensuite. Mais, mais, vous avez une solution gratuite. Et la solution gratuite, c'est avec Gmail. Et la dictée vocale Gmail, putain, mais j'ai été surpris. Je l'ai utilisé en vacances cet été parce que mon ordinateur, je vous l'ai dit, est tombé en panne. Je l'ai utilisé avec mon téléphone cet été. Cet été, je l'ai utilisé avec mon téléphone. J'ai utilisé la dictée vocale pour dicter des mails. Eh bien, ça marche super bien. Parce qu'en fait, vous le savez, j'ai deux bouquins en cours en ce moment. Je suis un peu lent, je vous prie de m'excuser. Et je vous expliquerai pourquoi. Il s'est passé des trucs que je n'avais pas prévus. Et je lance des mails. Je lance la dictée vocale et je dicte un bout de mon bouquin comme si je dictais un mail. Mais ça marche super bien. Ça marche super bien. Ça ne marchait pas bien l'année dernière, il y a deux ans. Je l'avais déjà fait, ça ne marchait pas très bien. Là, ça s'est amélioré, mais le progrès, c'est un progrès de fou. Donc, ce n'est pas aussi bien que Dragon Dictet. Mais si vous n'avez pas les moyens de mettre 80 balles ou 150 balles ou 200 balles dans Dragon Dictet, vous utilisez Gmail avec la dictée vocale. Et la dictée vocale, elle a une qualité aujourd'hui qui est remarquable. Alors, ce que je vous conseille, je l'avais déjà dit dans les formations LinkedIn, ce que je vous conseille, c'est, vous voulez faire un poste, vous devez faire un poste, vous ne savez pas quoi dire, faites-le vocalement. Vous vous enregistrez avec le magnétophone, votre magnétophone, enfin la fonction magnéto dans votre téléphone, vous vous enregistrez ou alors, vous utilisez la dictée vocale de Gmail, mais faites-le, enregistrez-vous. Et une fois que vous êtes enregistré et que vous vous lisez, donc la dictée vocale, vous voyez votre texte, vous réécrivez le texte. Et une fois que vous avez réécrit le texte, là, vous avez votre poste. OK ? C'est une très bonne manière de faire sauter la peur d'écrire. Ça marche très bien. Vous êtes angoissé par le fait d'écrire, utilisez la dictée vocale. Donc, dragon dictate, si vous avez du pognon, c'est un haut niveau de qualité. Ou alors, la dictée vocale de Gmail qui marche vraiment très bien. Les progrès ont été considérables. Sur le coup, Google a vraiment fait le job. Alors, le problème, c'est l'orthographe et la grammaire. Il n'y a plus de problème. Utilisez Antidote. Antidote, c'est le logiciel qui est utilisé par les maisons d'édition pour l'édition des bouquins. C'est un copain éditeur qui m'a refilé le tuyau, en fait. C'est un logiciel canadien. Il n'est quasiment pas utilisé en France et en Europe, sauf par les professionnels en B2B. Ce logiciel-là, il est utilisé par les maisons d'édition. Alors, quand vous soumettez votre bouquin à la maison d'édition, que les gars, ils vous disent « Ouais, on a eu des problèmes pour l'édition, le vocabulaire n'est pas génial, beaucoup de faux d'orthographe, ils se foutent de votre gueule parce qu'en fait, ils ont utilisé Antidote. Antidote, en 10 minutes, votre texte de 800 pages, il est nickel. Alors, si vous voulez le faire de manière très, très fine, ça vous prendra un peu plus de temps, mais c'est Antidote, c'est génial. Alors, Antidote, il y a… Je vais voir si je peux le lancer. Je vais vous montrer. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais lancer un document Word vide. Voilà. Tac. Et là, je vais lancer Antidote. Alors, Antidote, ici, ce qu'il va faire, c'est… Ce qu'il va faire Antidote, c'est la chose suivante. Vous pouvez avec Antidote faire la correction orthographe, ici. J'ai tapé n'importe quoi exprès, d'accord ? Vous aurez rendu compte, autrement, mon style a beaucoup changé. Donc, vous pouvez travailler sur la langue, la maîtrise de la langue. Vous pouvez travailler sur la typographie, les écarts, les virgules, tout ça. On a des réflexes de virgule. Moi, je fais exprès de faire des fois des pauses dans une virgule qui sont typographiquement pas tout à fait correctes. Mais, je veux créer une respiration dans la phrase. Et lui, il me donne des conseils. Je ne suis pas obligé de le changer, mais je le fais. Il vous donne des conseils de style, sur les répétitions, tournures, vocabulaire. Vous avez fait des répétitions. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Moi, avant, il y avait un mot que j'utilisais tout le temps, donc, je m'en suis rendu compte. Et ça, Antidote, il vous le montre. Et c'est génial. Il vous fait des révisions sur la sémantique, sur les liens logiques. Il vous sort les statistiques de votre texte. Et enfin, il fait une inspection générale de votre texte sur des éléments grammaticaux, sur les groupes. Alors, ce qu'on appelle, ce qu'ils sont les groupes, là, c'est les groupes sujets, verbes, compléments. OK ? Et donc, il vous fait tout ça. Et c'est d'une précision folle. C'est mis à jour très, très souvent. Quand il y a une modification du dictionnaire, la mise à jour quelques jours plus tard, le dictionnaire interne est remis à jour. C'est fantastique. Antidote, c'est fantastique. Et je ne sais même plus combien ça coûte. Je le ferme. Je le sauvegarde, celui-là, non ? Je ne me souviens plus combien ça coûte, Antidote ? C'est un investissement. Alors, moi, j'ai pris la version définitive. Alors, c'est celui-ci. 119 euros, c'est à vie. Avec toutes les mises à jour. Là, c'est sans mise à jour incluse, sans mise à niveau incluse. Vous ne passez pas à la version Antidote 12, mais ils vous le mettent à jour tout le temps. Et honnêtement, c'est si vous faites du texte, si vous écrivez, si votre boulot, c'est d'être copywriter sur LinkedIn. Je me moque souvent de vous, mais ça peut être votre travail. Antidote, c'est vraiment le logiciel qu'il vous faut. Vous produisez des rapports. Vous avez peur pour votre orthographe, ça vous angoisse. Eh bien, alors, vous avez peur pour votre orthographe, ça vous angoisse d'écrire des rapports. Réglez votre problème. Vous êtes angoissé pour écrire. Vous utilisez Gmail ou Dragon Dictet. Donc, vous dictez votre texte. Ensuite, vous le réécrivez, mais sur votre texte, c'est facile, vous le réécrivez. Puis, vous utilisez Antidote qui va tout corriger. Votre texte, ça va être de la littérature. Il va être super, votre texte. Votre texte, il sera exactement ce que vous voulez dire. Antidote, c'est génial. Voilà, moi, je vous recommande vraiment Antidote. Moi, je l'utilise, là encore, pas quotidiennement, mais au moins une fois par semaine. Et pour moi, donc c'est un ami éditeur qui me l'a recommandé, c'est vraiment super. Ensuite, j'avance un peu parce qu'il est déjà 41, je n'aurai pas le temps de répondre aux questions. Monday, Monday, c'est aujourd'hui un des meilleurs logiciels de gestion de projet. pour gérer une équipe, vous gérez le travail distanciel. Donc ça, c'est pour une entreprise, gérer des équipes, pour gérer des projets. Vous avez des... pour visualiser votre workflow, vous mettez une tâche, plusieurs personnes, vous pouvez visualiser l'avancement de la tâche de chacun. Ce n'est pas pour le contrôle, ça permet à chacun de se positionner les uns par rapport aux autres. Oui, évidemment, ça peut être utilisé pour le contrôle, mais c'est surtout un outil qui vous permet de travailler ensemble. Et quand vous avez des équipes qui sont en distanciel ou alors en voyage, vous voyez la contribution de chacun au fur et à mesure. Monday, c'est top. Alors, je ne l'ai pas utilisé Monday, mais il y a des boîtes avec lesquelles je travaille qui l'utilisent. Moi, je n'ai que des retours positifs sur Monday. Donc, je vous recommande d'utiliser. Hurlz. Réducteur de liens, c'est très utile sur les réseaux sociaux, ça vous économise des caractères. Ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'était le service de Google et je trouvais qu'il était génial parce qu'en plus, on pouvait les mettre en mémoire et tout. C'était super et ils ont arrêté ce service. J'utilise Bitly aussi. Moi, je préfère celui-ci. Il est plus rapide, ça va très vite. Mais Bitly, ça marche très bien. OK ? Là, nous avons quoi ? Ah, voilà. Alors là, je vous ai mis... Là, c'est un tweet. Je vais vous le mettre dans le chat. Tac. Hop là, je vous le mets ici. Paf. Je vous le mets dans le chat. Ce tweet, il contient les sept logiciels, les sept services de visualisation de photos que j'utilise le plus. et je vous ai rajouté un petit truc. C'est Image2Go. C'est un logiciel de compression des images parce que des fois, sur les réseaux sociaux ou sur vos documents nationaux, vous voulez refaire votre page d'identité, ça ne marche pas parce que c'est trop fort, parce que la taille est trop grosse ou ce n'est pas au bon format. Avec Image2Go, vous pouvez changer le format ou la taille de votre photo. OK ? Alors, Pexels, je l'utilise de deux manières. Pour les photos, je trouve... tous ces sites-là, ce sont des images HD libres de droit. OK ? Il y en a énormément. Pexels, c'est celui que j'utilisais le plus pour les images. Je trouve que la qualité s'est dégradée depuis l'année dernière. Par contre, pour les vidéos, la qualité est beaucoup montée. Donc, si vous cherchez des vidéos courtes libres de droit, Pexels, c'est exactement là qu'il faut aller. Pour les vidéos, pour les photos, je vous conseille Visual Hunt et Pixabay. Ensuite, les autres que vous voyez ici, Unsplash aussi, est un générique. Les autres que vous voyez ici sont thématiques. Il y en a pour des images de personnes de couleur, par exemple, si vous voulez illustrer des produits de beauté ou alors si vous voulez mettre de la variété dans ce que vous faites parce qu'honnêtement, sur Pexels, c'est assez uniforme. OK ? Donc là, vous avez des gens différents un peu partout. Et sur Unsplash, c'est le cas déjà. OK ? Donc, je vous les conseille. Image to go, c'est très pratique. Voilà. Donc, vous avez tout mis là. Je vous les ai parmi. J'ai gardé le tweet. Je vous mettrai le lien du tweet dans la description YouTube. Ensuite, on a quoi ? On a Webhack Machine qui vous permet de faire votre veille stratégique. Ça permet de voir l'historique d'un site web. Vous voyez le site web. Vous voyez un site web tel qu'il était longtemps avant. Regardez, on va aller sur Le Monde, par exemple. Là, on va sur LeMonde.fr. Donc là, je suis sur LeMonde.fr. Hop là, je vais sur la Webhack Machine. Je fous le lien du Monde.fr. Ici, j'ai le site du Monde.fr tel qu'aujourd'hui. On va aller voir en 2009. Tac. Le 18 février 2009 à 2h13. Voilà le site du Monde le 18 février 2009 à 2h13. Et voilà comment il est aujourd'hui. Alors, vous allez me dire c'est joli de revenir en arrière, mais ça sert à quoi ? Ça sert à monitorer les offres de vos concurrents. Vous allez sur les sites web et vous analysez les offres et vous allez voir comment les offres vont évoluer. Et quand on comprend comment une offre évolue, on peut en inférer le business model. Pour la veille stratégique, c'est vraiment très utile. Et c'est très utile aussi pour voir comment un site web a été modifié. Ça vous permet aussi d'apprendre comment ça a été construit. La Webhack Machine, c'est un outil indispensable. Vraiment, Power BI pour le traitement de données. Power BI, c'est aujourd'hui un des logiciels les plus puissants pour l'analyse de données. Alors, pourquoi je vous le mets ? Je vous le mets parce qu'aujourd'hui, vous avez des certificats Microsoft qui vous permettent d'apprendre à utiliser Power BI tout seul. Power BI, il y a des comptes, il y a plusieurs prix différents. Ça peut être très cher, mais ça peut être pas trop trop cher. C'est surtout très puissant quand vous voulez analyser les données de vos clients et les données de vos concurrents aussi. Power BI, aujourd'hui, pour l'analyse de données, l'analyse de données dynamique, c'est un des logiciels les plus puissants que vous puissiez trouver. SEMrush pour monitorer ce qui se passe en ligne. Avant, moi, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Alexa qui est une filiale de Amazon. Alexa a été fermée le mois dernier. Ça a été fermé en août. Amazon a fermé le service. Pour moi, c'était très puissant. C'était très, très bien parce que j'utilisais le plus. Ils l'ont fermé. Donc, vous avez SEMrush qui marche très, très bien. SEMrush, vous avez un service gratuit où vous pourriez télécharger un plugin. Ça vous permet de monitorer les statistiques que vous avez sur un site web. Je vous encourage à faire ça. Là, je suis sur Bref. Je ne sais même pas si sur Bref, il y a l'extension SEMrush. Elle y est sur Chrome. Bref est construit sur Chrome. Normalement, il devrait y avoir. Il y a des exceptions. Mais SEMrush, c'est vraiment génial et c'est très puissant. Je vous encourage à utiliser SEMrush, la version gratuite. Ça ira très bien. Est-ce que vous connaissez ça ? Ça, c'est Generated Photo. Ça vous permet de générer des photos de personnes qui n'existent pas. Vous avez un autre service qui existe dans Generated.photos. Vous avez un autre service qui s'appelle This Person Doesn't Existe. Là, la personne que vous voyez... Excusez-moi. Je suis resté sur l'écran principal. Je reviens en arrière. Ça, c'est Webhack Machine. Là, vous voyez le site du monde tel qu'il est aujourd'hui. Là, tel qu'il est aujourd'hui ici. Et là, vous le voyez... Pardon. Là, vous le voyez tel qu'il était le 18 février 2009. C'est ce que je vous expliquais. Ensuite, je vous ai montré Power BI ici qui est un logiciel qui est très puissant pour traiter vos données. Ensuite, je vous ai montré SEMrush ici qui vous permet d'analyser les données sur des sites web. C'est très puissant, SEMrush. Ça vous permet de faire du SEO pour voir les mots qui sont utilisés par vos concurrents. Ça, c'est très utile. Ça vous permet d'élaborer des contenus parce que ça vous permet de déterminer les contenus qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Et ça vous permet de faire l'analyse de concurrents. Le social media, bien entendu. Donc, SEMrush, c'est très puissant. Commencez par le plugin pour voir si ça vous convient. Ensuite, vous avez Generated.photos. C'est un logiciel, c'est un service en ligne pour créer des photos de personnes qui n'existent pas. Mais moi, je préfère This Person Doesn't Existe. J'adore, en fait. Alors, regardez. Hop là. Paf. Ça crée des personnes qui n'existent pas. Tac. Et ça, c'est utilisé par qui ? C'est utilisé par les gars qui font des faux comptes. Pourquoi je vous le montre ? Pour que vous puissiez reconnaître des images de personnes. Parce qu'en fait, au fur et à mesure où on l'utilise, on se rend compte des images. Parce que les peaux sont lisses. Enfin, il n'y a pas de vie dans le regard. Et ça va continuer à s'améliorer. Mais ce que je vous conseille, c'est... Alors, vous allez voir ça sur Twitter. Vous allez voir beaucoup d'images. Les robots, en fait. Les gars qui conçoivent des robots, ils utilisent ce service. Comme ça, je vous le montre. Comme ça, vous savez ce que c'est. OK ? Hop là, on en refait un autre. Vous faites juste entrer et regardez celui-ci. Oh ! Bah, c'est le même que celui-là ? Ouais, ils sont très proches. Ouais, c'est le même. C'est le même. Donc, c'est des services qui travaillent de la même manière. D'accord ? OK. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Vecteasy.com qui vous permet de faire de l'image vectorielle. Celui-ci est très utilisé. Je lui préfère. Typique. Qui, pour moi, est plus simple. OK ? Donc, vous avez Vecteasy.com qui vous permet d'en fabriquer. Et Freepic, sur lequel vous en trouvez. Vous n'avez aucun talent artistique, vous allez sur Freepic. Vous avez un talent artistique, vous allez sur Vecteasy. OK ? Ensuite, Hashtagify.me. Hashtagify, ça vous permet d'identifier les notoriétés de hashtag. Par exemple, on va taper digital. Tac. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il est très populaire, mais il est en baisse. D'accord ? Si on tape transformation digitale. Voilà. N'oubliez pas que c'est du hashtag. Donc, il n'y a pas d'espace. Eh bien, ça ne marche pas. Il n'y a pas assez de données pour le moment pour ce mot-là. OK ? Donc là, ça vous permet. Et là, vous pouvez avoir des suggestions. Alors, c'est un service payant. Si vous allez... Il y a un service gratuit et un service payant. D'ailleurs, cette partie-là a été gratuite avant. Et ça vous permet de tester. Vous voyez les notoriétés. Vous voyez, par exemple, tech, social media. Vous les voyez. Ça vous permet de déterminer les hashtags que vous avez utilisés essentiellement sur Twitter. Ça marche essentiellement sur Twitter. Ensuite, vous avez TeenEye qui vous permet, lorsque vous voyez une photo sur un site web, ça vous permet de voir d'où elle vient. OK ? Vous la rentrez dedans. Alors, c'est du copier-coller. Vous prenez la photo, vous la tirez, vous la mettez dedans et on vous indique d'où elle vient et on vous indique l'historique de publication de cette photo. Ça, c'est très bien pour voir les fake news sur Twitter, là, encore. Ensuite, vous avez Pixabay qui est un de mes préférés. Je vous en ai déjà parlé pour les photos HD. Ça marche très bien. Pardon, c'est pas ça. Et je voulais vous parler ensuite de Pexels pour les vidéos. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous montrer. Je vous ai montré beaucoup d'outils. J'ai été beaucoup trop long. Je suis absolument confus. Excusez-moi. Revenons sur les questions. Les questions, les questions. Hop là. Tac, il y en a beaucoup. Alors, dans la transformation digitale, j'aurais dû mettre Digital Transformation. Ben oui, transformation digitale en eux, bien sûr. J'utilise les deux. J'utilise beaucoup dans la description de la rediffusion sur YouTube. Oui, il y aura tout dans la description, Christian. Tout à fait. Exactement. Christian qui lâche rien. Christian qui est hyper affûté. Tout à fait, Christian. Je mettrai tout dans la... Ouais, Philippe, désolé. J'ai remis après. Les outils et les noms, je vous mets tout dans la description de la vidéo YouTube. OK ? Donc, vous aurez tout. Et je vous mettrai des liens cliquables. Vous aurez juste à cliquer dessus. Je suis désolé. Ouais, j'ai été un peu long. Ah, Isabelle, pas trop long. Super, merci beaucoup. Alors, on continue. T'es largué, mais je suis revenu dessus. On ne voit pas. Ouais, je suis désolé. Mais parce qu'en fait, ben voilà, j'aurais dû revenir. Tac. Click up. Sur la gestion de projet, je ne le connais pas, celui-ci. Je ne le connais pas. Click up, tu dis ? Click up. Eh ben celui-là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, donc j'irai jeter un oeil. Hop là, pour les textes en anglais, il y a Grammarly. Exactement, pour les textes en anglais, il y a Grammarly, effectivement, qui est extrêmement utilisé par les... en copy editing, dans les maisons d'édition et puis aussi pour les copywriters, bien sûr. C'est exactement le conseil que m'a donné Paul pour ma thèse pro de MSMTI quand j'avais du mal à écrire. C'est vrai ? Eh ben voilà. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Vous n'arrivez pas à écrire, ce que vous faites, c'est très simple. Paul Millet, il est super. Je suppose que tu parles de Paul Millet, Raphaël. C'est très clair, c'est très simple. Vous utilisez, vous vous dictez, vous vous écoutez ou vous retranscrivez. Et ensuite, vous travaillez sur ce texte. C'est beaucoup plus simple. Merci à Paul, Swan. Merci à... Tu nous en parleras pendant ton intervention. Je ne le connais pas, merci à... Alors, merci App. Ah, c'est une extension. Eh ben, écoute, je ne connais pas celui-ci. Moi, je dis Antidote, il est vraiment remarquable. Sur Word aussi, tout à fait, Johanna, tu as raison. Sur Word, ça marche déjà beaucoup mieux que ça marchait avant. La dernière version de Word fonctionne beaucoup mieux, effectivement. Nadia, qui a déjà Antidote, ouais, Antidote, c'est top, vraiment. La dictée vocale, alors la dictée vocale, alors, ce que je peux vous conseiller aussi, moi, sur Android, j'utilise Skip. La dictée vocale, ça a une utilité. Et quand vous avez une idée, elle est inscrite. Et quand vous avez besoin de faire quelque chose, vous allez piocher dans vos idées. Moi, c'est ma façon de travailler. J'ai un fichier avec toutes mes idées. Et pour Twitter, c'est un document Excel avec toutes mes idées. Et j'utilise la dictée vocale et je colle et je vais chercher mes idées. Parce que des moments, des fois, vous avez des super idées. Le petit abonne, l'abonnement de Canva, effectivement, il n'est pas très cher, il peut être très utile. C'est tout à fait exact. Pour le design graphique, le design graphique, c'est une vraie expertise. Raphaël, tu as mis le lien vers ta... Tu as mis le lien vers les prestations de ta sœur parce qu'elle est vraiment très forte. C'est vraiment super intéressant ce qu'elle fait. Alors, sur la reconnaissance d'images, il y a l'autre service de Google, effectivement, Google Image, inversé en fait. Mais je ne l'utilise pas trop, moi. Donc, j'utilise beaucoup TinEye. Et donc, je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas comparer les deux parce que l'autre, je ne l'utilise pas trop. J'utilise beaucoup TinEye. Et j'ai déjà utilisé le service de Google. Ce n'était pas mal. Mais comme j'utilise TinEye, ce serait compliqué pour moi de comparer. Salut Hugo ! Sur le site blog du modérateur, il y a des descriptions des outils et bien d'autres. Oui, effectivement. Sur le blog du modérateur, on reçoit régulièrement d'outils. Attention ! Sur le blog du modérateur, ce sont des publications sponsorisées. C'est-à-dire que moi, les outils que je vous conseille, là, je ne gagne rien dessus. D'accord ? C'est qu'il y a « Je ne vous parraine pas sur les outils. » « Tierscha, oh là là, je me souviens plus. » « Tierscha la île, effectivement. » « Suivez-la sur LinkedIn, elle est super. » « Je ne vous parraine pas sur les outils. » « Allez voir, c'est tout. » « Je vous conseille. » Alors, on va passer à l'utilité. Donc, vous avez compris le principe. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est quand vous construisez votre stratégie sur la conceptualisation, vous allez utiliser des outils qui vont vous aider sur la conceptualisation. Et là, on va utiliser PowerPoint, Word et Excel. Excel, formez-vous au solver. C'est d'une puissance folle. Utilisez vraiment Excel. Si j'ai un conseil à vous donner vraiment, c'est utiliser vraiment Excel. Formez-vous. Il y a des certificats sur le site de Microsoft France pour vous former à Excel, à Word. Formez-vous à Excel, vous allez découvrir la puissance. C'est de la folie. La puissance de Excel, c'est de la folie. Donc, déjà, en conceptualisation, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les outils que vous avez sous la main. Vous pouvez utiliser Canva en conceptualisation. Dans votre stratégie, le fait de communiquer avec l'autre, c'est important. Donc, quand vous avez une idée, la représentation graphique, c'est important. Et moi, avec mes équipes, j'utilise beaucoup PowerPoint parce que pas en réunion. En réunion, je sais qu'on ne l'utilise pas, mais quand je conçois un dispositif, quand je fais un graphique, ce genre de choses, j'utilise beaucoup PowerPoint ou Canva. Dans Canva, il y a une fonction pour faire des graphiques logiques, des logigrammes. Donc, je recommande d'utiliser ça lorsqu'on est en conceptualisation. Lorsqu'on est en action tactique, là, on va utiliser le logiciel graphique d'une manière différente, mais surtout, on va commencer à réfléchir aux actions qu'on va conduire sur la communauté. Mais en stratégie, il y a un truc qui est très important, c'est que audience is your boss. La clé du business, c'est la gestion de la communauté. Moi, ça m'a toujours énervé de voir des community managers débutants dans des entreprises où vous êtes une boîte, vous avez pas mal de salariés, vous avez votre offre, mais en community management, il vous faut des experts parce que gérer une communauté, c'est très difficile et il faut qu'ils soient nombreux. Il faut qu'ils aient du matériel. Le community management, c'est hyper stratégique. C'est hyper stratégique, le community management. Vraiment. Et là, il faut mettre un peu de pognon. La veille stratégique, c'est très important. Alors moi, je n'utilise plus Manchin parce que je le trouve trop cher. Quand je l'utilisais, c'était très puissant. Maintenant, ma veille, je ne la fais pas de cette manière-là. J'ai automatisé avec certains des logiciels que je vous ai montrés et ma veille, je la fais beaucoup sur les réseaux sociaux et puis je prends un peu de temps aussi pour le faire quotidiennement. moi, je lis deux heures par jour. Donc, je lis les journaux et des contenus sur les réseaux sociaux et j'utilise des comptes de réseaux sociaux pour faire ce qu'on appelle de la curation. C'est des comptes où il n'y a que des journaux, par exemple. J'ai une liste Twitter où il n'y a que des journaux. Les sources sont viables et comme ça, ça me permet d'aller plus vite. Et c'est une façon d'utiliser les réseaux sociaux qu'on appelle l'agrégation de contenus. Je prends plein de contenus différents que j'agrège au même endroit. Effectivement, Page, comme le dit Guilhem, ça marche très bien. Mais Publisher, pour faire du graphisme, ça marche très bien. N'hésitez pas à utiliser Publisher. Et PowerPoint, ça marche très bien. Mais moi, graphiquement, je suis nul. Moi, je suis tellement nul qu'en fait, le canvas est plus sérieux. Effectivement. Et je ne fais pas de mind mapping. Non, non, Hubert, je n'en fais pas. Il y a des logiciels de mind map qui marchent très bien. Et moi, je ne l'utilise pas. Effectivement, il y a des outils no code, mais moi, je ne les utilise pas. Donc, je ne voulais pas vous recommander des outils que je n'utilisais pas ou que je n'avais pas vu utiliser. Mais effectivement, il y a des outils no code. D'ailleurs, Evy, si tu en as qui sont très bien, n'hésite pas à les mettre là en commentaire parce que moi, j'irai bien tester. Hubert, si tu as un bon logiciel de mind map, n'hésite pas à le mettre. J'irai jeter un oeil avec plaisir. Scoop It, je trouvais ça très bien. Et maintenant, je trouve que c'est un peu le bordel en fait. Je l'ai utilisé un petit peu, je ne l'utilise plus. Ensuite, je pense que ça doit convenir à plein de gens en fait. Ça doit convenir à plein de gens, mais moi, je ne l'utilise plus. Vous pouvez utiliser PowerPoint pour gérer une base de données de contenu aussi avec des liens hypertextes. Ce n'est pas fait pour, mais si vous ne savez pas coder, moi, j'ai appris à le faire en Python, mais si vous ne savez pas coder et que vous débutez et que vous ne savez utiliser que PowerPoint, allez-y. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous créez des documents différents et vous les liez avec des liens hypertextes. Xmind, j'en ai entendu parler, je n'ai jamais utilisé. WhimsiCole, je ne l'utilise pas. Je ne le connais pas. Bubble, avec des tutos en 4 heures, on crée des choses avancées. Putain, c'est super. Mindster, pour les mind maps, est sympa. Je vous fais absolument confiance et je vais aller jeter un oeil. Vous pourrez remettre dans la vidéo YouTube, dans les commentaires, n'hésitez pas à parler de ces outils que vous utilisez parce que c'est utile pour tout le monde. Ça bénéficie à tout le monde en fait. N'hésitez pas à aller en parler. La vidéo YouTube sera disponible, je pense, en début de l'après-midi. En fait, le délai, c'est quand je la... quand je la... quand je la... quand j'en transforme le format en fait. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend une heure et demie ou deux heures. Alors, Klaxoon, moi, je n'aime pas. Je trouve que Klaxoon, il n'engage pas bien l'audience et je trouve que Klaxoon, il donne l'impression d'engager l'audience mais il ne l'engage pas bien. Et Klaxoon, je l'ai utilisé quand j'étais à Rennes. Moi, j'ai formé à Klaxoon au tout début parce qu'en fait, on avait un partenariat avec Klaxoon à Rennes. Donc, on a testé les fonctionnalités Klaxoon il y a longtemps, il y a plus de 10 ans quand j'étais à l'ESC Rennes. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les étudiants quand on utilise Klaxoon au début, les deux ou trois premières fois, ils adorent et ensuite, ils s'enlacent et ils le détournent. Ils ne font plus les jeux, ils ne répondent plus. Klaxoon, les utilisateurs s'enlacent très très vite. Donc, si toi, tu es formateur, tu donnes des conférences, que tu utilises un module Klaxoon lors d'une des déconfs, ça peut marcher. Si tu vois toujours la même audience et que tu utilises toujours Klaxoon pour engager ton audience, au bout de deux ou trois fois, Klaxoon, la lassitude est très rapide. Ils sont obligés de se renouveler très vite et on avait des problèmes aussi avec quand on utilise pour plus de 200 comptes d'un coup, dans mon souvenir, il faut un module. Alors, c'était à l'époque, je ne sais pas si ça marche encore comme ça. Il faut un module dans la pièce et on avait des problèmes de connexion avec le Wi-Fi. C'était un peu compliqué. Je pense que ça, ils l'ont réglé. Donc moi, Klaxoon, j'ai trouvé que l'audience s'enlacait et j'ai arrêté de l'utiliser quand on était à Rennes et je ne l'ai pas réutilisé depuis. J'ai des collègues à AEMion qui l'utilisent. Moi, je ne l'utilise pas, je n'engage pas l'audience de cette manière-là. J'engage l'audience, j'utilise d'autres méthodes en fait. Et donc moi, je ne le fais pas. InnoReader, pour la curation et la veille, ça marche bien ça ? Je ne le connais pas, je n'en ai jamais entendu parler. Allons voir. InnoReader. J'accède. Ok, 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 c'est bon. Ok, c'est bon, la politique de cookies, ça va. Ouais, j'accepte les cookies, c'est bon. Eux, ils sont complets en tout cas. Back, back, ok. Alors, c'est quoi InnoReader ? C'est quoi ? Automatiser, veille par mot-clé, ouais, alors le problème des mots-clés, c'est que justement, il y a plein de gens qui conçoivent mal leurs mots-clés, voilà pourquoi on n'utilise pas bien l'outil. Bon, c'est beaucoup Twitter apparemment. Profitez du meilleur de votre lecture. Alors, c'est quoi les tarifs d'InnoReader ? Alors, ok, donc là, c'est un flux de 150 maximum. Oh, c'est pas cher. Pour un flux de 500, il... c'est pas cher. Ça fait 15 euros par an. C'est pas cher. Le tableau de bord, les mots-clés sont... Il y a des lectures de podcast. Il est sur les keywords. On peut changer l'UX. Ah, c'est pas cher. C'est pas cher. Il faut voir ce que ça représente. 500 résultats. Parce qu'à mon avis, si vous utilisez des mots-clés qui sont un peu généralistes, 500, ça tape vite. Écoute, je vais l'essayer. Je vais l'essayer, InnoReader. Merci beaucoup pour le conseil. Alors là, je vois pas forcément vos noms à chaque fois, parce que je vous lis. Vous voyez, je suis sur l'interface de Restream ici. Parce que quand je suis sur l'interface de LinkedIn, des fois, ça fige. Vous voyez, les messages se sont arrêtés. LinkedIn aime pas quand il y a trop de messages. Ça s'est arrêté. Donc là, je suis sur l'interface de Restream. Et des fois, j'ai pas vos noms. Vous voyez comment ça apparaît ? C'est pour ça que des fois, je vous dis LinkedIn user. Je vois pas vos noms. 10h05, on va arrêter là. On avait dit une heure. C'est un peu plus. J'espère que les conseils que je vous... Les outils que je vous ai montrés vous seront utiles. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, là, vous seront utiles. C'est du vécu ou alors vécu par des gens qui me sont très proches et qui sont fiables. Par exemple, pour Monday, je le répète encore une fois, Monday, je ne l'ai pas utilisé, mais les gens qui l'ont utilisé sont des experts et que je connais sont des experts. Donc, Monday, si je vous le recommande, c'est qu'il y a des gens qui me l'ont recommandé qui sont hyper bons. Donc, c'est fiable. OK ? Pour les autres outils, la plupart, je les ai utilisés. S'il ne faut retenir que deux ou trois trucs, c'est écrivez. Si vous n'y arrivez pas, dictez vocal avec Dragon Dictet ou Gmail. Dictez vocal et ensuite, retravaillez dessus et la correction de vos rapports antidote. Ensuite, il y a plein d'outils pour Canva, pour le graphisme, This Person Doesn't Existe, si vous voulez créer des visages. Pour info, j'écris des romans à côté. Pas sous mon nom. Et les personnes que j'utilise, quand je veux personnifier quelqu'un, j'utilise les deux services que je vous ai montrés, This Person Doesn't Existe et Generated.photos parce que ça me permet de visualiser quelqu'un, de le représenter et dans les descriptions, c'est plus facile. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien maintenant, on va faire quoi ? On va le tweeter. On va tweeter la réunion, le live de lundi. Et lundi, on se retrouve avec qui ? On se retrouve avec Camille. Je ne me trompe pas, c'est bien le programme. Hop là, laissez-moi vérifier, je ne me suis pas trompé. C'est bien lundi, Camille. Mais oui, c'est lundi. Tac, ne bougez pas. Tac, lundi, c'est bien Camille. Donc lundi, on se retrouve avec Camille de la cuisine du web. Alors là, honnêtement, ça va être super intéressant. On va parler d'écosystèmes digitaux en région Aura. Hop là, le tweet est parti. Ah ouais, si vous pouvez, allez jeter un oeil sur le tweet, le liker ou le retweeter, ce serait super. Le tweet vient de partir. Et on parlera donc de cuisine du web lundi, c'est-à-dire d'écosystèmes digitaux et on prendra l'illustration de la cuisine du web en Aura, donc région Rhône-Alpes, qui est vraiment super. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse. J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous encore aujourd'hui. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Je vous embrasse. On se retrouve lundi à 9h pour parler écosystème numérique. La bise, passez un super week-end. Bye bye. Sous-titrage Société Radio